Mon père, il s'est senti responsable de l'accident puisque mes parents étaient divorcés et j'étais sous sa garde. Lui, il a été brûlé, moins, mais en fait, il s'est toujours laissé aller. Maintenant que j'ai des enfants, je comprends, je pense que c'est assez lourd au niveau de la culpabilité derrière à gérer. J'ai eu un accident quand j'avais 9 ans, donc ça fait maintenant 28 ans. J'ai eu un accident de camping dans le sud de la France. Une tente qui a pris feu et donc j'ai été brûlé sur 97% de la surface corporelle. Probablement une lampe à gaz qui s'est renversée, qui a fait prendre feu à la toile. C'est un enchaînement de trucs. Je ne me suis pas réveillé parce qu'il y a un mécanisme au niveau du corps qui se fait que, passé un certain niveau de douleur, le système nerveux déconnecte. Moi, je visais ma meilleure vie. Je dormais. C'est mon père qui m'a sorti de la tente. Moi, je me rappelle déplacer les voitures, aller dans les voitures, demander notre chemin parce qu'on ne savait pas où était la caserne des pompiers. Je pense que ça a dû prendre une dizaine de minutes. Je ne ressentais pas de douleur. J'ai commencé à reconnecter mon système nerveux que vraiment 4-5 mois après. Je n'ai absolument pas conscience qu'à ce moment-là, je suis même brûlé parce que je plane complètement. Plus tu te consommes, plus tu planes, tu t'afféblis sans t'en rendre compte. J'ai été pris en charge par les pompiers qui m'ont sédaté. Et je me suis réveillé trois mois après. À l'époque, être brûlé à cette surface, ce n'était pas rare, c'était unique. Évidemment, le pronostic vital, il est fortement engagé, voire ils se sont même demandé si ça valait le coup d'essayer un truc. Il s'avère qu'ils ont quand même essayé. Donc, en fait, la principale solution pour sauver un grand brûlé, c'est les greffes, c'est de refaire de la peau. Donc, on prend une petite région de peau. Moi, j'avais de la chance, il m'en restait 3%. Et on la met en culture, un peu comme des plantes. Et donc, à l'époque, ça se faisait aux États-Unis. On envoyait des échantillons aux États-Unis. Et trois semaines plus tard, on revenait avec un mètre carré de peau à greffer. On a fait plusieurs fois ce protocole-là pour finir par me sauver et recouvrir mon corps. On me demande souvent combien j'ai eu d'anesthésie générale. Et en tout, j'en ai eu à peu près 180. Le moment où je me réveillais de l'anesthésie, c'était le moment où je devais être à jeun pour celle d'après. J'étais hydraté, bien sûr, par voie intraveineuse, endonasale, tout ce qu'on veut. Même si on est hydraté, on a soif quand même. C'était assez épique de ne pas boire comme ça pendant des mois. Je négociais constamment pour... Il venait avec des espèces de pipettes pour me déposer des gouttes d'eau sur la langue. Mais en fait, ça servait à que dalle. Enfin, ça me donnait encore plus soif. Je suis resté en centre de rééducation pendant 6 à 7 ans derrière. Appréhender son nouveau corps, ça se fait là-bas. Oui, ça ne se fait pas à l'hôpital. Il y a le fameux moment du miroir. Mais bon, de toute façon, il y a tellement eu de moments explicatifs avant que tu sais à peu près où tu es arrivé. Et honnêtement, il y a une grande différence entre subir un accident quand tu es enfant et quand tu es adulte. Tu te prends quand même beaucoup moins la tête quand tu es enfant. J'étais dans un centre multipathologie. On était plein avec tous les handicaps qui peuvent exister. Le centre, c'est là où j'allais à l'école. C'est là où était mon quotidien, le centre de rééducation. C'était une enfance classique. On avait nos potes, on avait nos histoires, nos crushs, l'école, les soins. Donc en fait, c'était hyper atypique, mais si tu n'es pas dans le monde extérieur pour le voir de l'extérieur, ça te paraît tout ce qu'il y a de plus classique. Les relations pourraient apparenter ça à des relations de colonies de vacances parce qu'on n'était pas tous là pour la même durée. On sympathisait pour trois semaines et d'autres fois pour deux ans. Là, personne ne pouvait vraiment se clasher puisque tout le monde avait un problème, en fait, de toute façon. Moi, j'ai eu du bol, c'est que tout s'est bien goupillé, j'étais bien entouré. J'ai eu des moments de haut et des moments de bas, mais je n'ai pas eu de frustration de passer à côté de mon enfance ou de ma vie. J'ai quand même vécu les premiers amours à 17 ans, 16 ans. Donc non, pas de colère. J'avais 9 ans quand je suis rentré au centre de rééducation. J'en suis sorti aux alentours des 16 ans. Un enfant qui va être brûlé, on va devoir accompagner sa croissance parce qu'en fait, on a une peau qui n'est pas souple, donc qui n'est pas du tout extensible. On ne savait pas si ma peau allait craquer, il s'avère que ça n'a pas été le cas. Mon père, il s'est senti responsable de l'accident puisque mes parents étaient divorcés et j'étais sous sa garde. Lui, il a été brûlé, moins, mais en fait, il s'est toujours laissé aller. Maintenant que j'ai des enfants, je comprends, même si c'est un accident. Donc un accident, par définition, c'est la faute de personne. Mais globalement, je pense que c'est assez lourd au niveau de la culpabilité derrière à gérer. Moi, j'en ai déjà parlé avec lui, mais en fait, là où moi, avec ma mère, mon frère, ma famille, j'avais fait en sorte qu'il n'y ait pas de tabou. Lui, à l'inverse, il avait érigé plein de barrières. Donc l'accident, ce n'est pas quelque chose où on pouvait parler. À l'époque, quand les gens me voyaient dans la rue, ça faisait partie des trucs les plus hardcore qu'ils n'avaient jamais vus. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux, on est quand même nombreux à s'exposer, à essayer de démocratiser ça. Donc les gens sont déjà plus familiers. Donc à l'époque, il pouvait y avoir des questions, de la surprise, mais ce n'était pas méchant. Oui, ça saoule, parce que forcément, quand on va dans un endroit où il y a 100 personnes et que les 100 personnes sont rivées sur toi, en plus, tu as un tempérament timide. Ce n'est pas hyper fun, mais c'est ce que je dis souvent aux gens qui me demandent, que ce soit des brûlés ou des familles de brûlés. Il n'y a pas de recette magique. En fait, à force de sortir, on ne fait plus spécialement attention. Et puis, je pense qu'on récolte aussi sa manière d'être. Si c'est fluide et qu'on parle aux gens, ça se passe bien. Donc, dans le regard des autres, ils s'apprivoisent avec le temps. Je n'ai pas vraiment appréhendé le fait d'avoir des enfants. En termes d'autonomie, je savais que je pouvais m'en occuper à 100%. Donc ça, ce n'était pas un problème. J'aurais pu avoir peur, et peut-être que ça nous a traversé l'esprit, de se dire, est-ce qu'à l'école, ils ne vont pas se faire embêter, emmerder, tout ce genre de choses. Mais, déjà, on habite à la campagne. Donc, c'est quand même des petits établissements scolaires. Donc, en fait, ça a été fluide. On me pose souvent la question, tes enfants, qu'est-ce que ça leur fait d'avoir un papa ? Mais en fait, ils n'ont pas d'autres papas. Ils m'ont connu, brûlé. Donc, en fait, la question, ils ne la comprennent même pas. Pour eux, c'est la norme. Moi, je leur ai expliqué, même en cours, si on leur pose des questions. S'ils avaient besoin, s'ils le veulent un jour, je peux me déplacer pour faire une session expliquée là-bas. Mais en fait, ils sont tout à fait aptes. Là, l'interview que je fais, ils pourraient le faire à ma place. Ils connaissent par cœur le truc. Ils ne m'ont jamais rapporté de remarques négatives. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas eu ? Est-ce qu'ils n'ont pas dit pour me protéger ? Possible aussi. J'ai eu de la chance, j'ai eu des enfants, je me suis marié. C'est loin d'être le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de grands brûlés qui ne sortent pas, qui vivent reclus. Je me suis lancé il y a quoi ? Il y a un an et demi, deux ans, sur les réseaux. En étant très grands brûlés, je me dis que si les gens se familiarisent avec mon image, après, quand il y a des gamins ou des jeunes qui sortiront, peut-être que les gens seront moins dans la surprise. Ça contribue à banaliser le truc. Et je le vois. Maintenant, même si je vais demain Trocadéro, Tour Eiffel, dix fois moins de personnes qui se retournent que de gens qui se retournaient il y a 15 ans. Il y a une vraie évolution. Les gens, de par les réseaux, alors je ne suis pas là pour juger si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ils voient de tout. Moi, je suis devenu un truc banal. Donc, tant mieux. Quand j'étais dans les centres et que j'étais petit, et qu'ils venaient faire des reportages médicaux, nous, les grands brûlés, on était floutés, ou alors ça passait la nuit, ou des conneries comme ça. Non, il y a une évolution quand même qui est assez positive dans la société là-dessus. J'ai également été contacté notamment par des hôpitaux. Là, en l'occurrence, c'est pour les enfants. C'est dans le centre d'ailleurs où j'ai été quand j'étais petit. Donc, il y a une demande. On intègre des patients qui sont appelés patients experts dans les équipes médicales pour accompagner le retour à la maison. Autant les jeunes que les familles peuvent avoir beaucoup de questions et des choses que le personnel médical ne peut pas forcément répondre. Mais ouais, non, ça rappelle des souvenirs. Moi, je n'ai que des bons souvenirs là-bas. Donc, c'était chouette. C'est comme retourner dans son ancienne école. Il y a une citation qui disait que la folie, c'était de reproduire chaque jour la même chose en attendant un résultat différent, un truc comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, si on veut que ça change, il n'y a pas non plus 36 000 solutions. Il faut sortir sa zone de confort. Donc après, ça peut être progressif. Ça peut être aller au ciné, sortir dans un parc. Mais globalement, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans votre canapé, que ce soit les amis, les flirts ou quoi que ce soit. On peut difficilement être ouvert aux autres quand on est fermé à soi-même.